Le Grand Soir, c'est parti, accueillons nos invités. Julien Oudoul, bonsoir. Président du groupe RN au Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté, Valérie Gomez-Bassac, bonsoir. Député La République En Marche du Var, Marie-Noëlle Linnemann, bonsoir. Sénatrice de gauche républicaine et socialiste, ancienne ministre de l'Atrice de Paris, Sébastien Huig, bonsoir. Bonsoir, et meilleur vœu. Député Les Républicains du Nord, meilleur vœu à vous, meilleur vœu à tous. Conseil Régional des Hauts-de-France et Marie-Chantret, bonsoir. Du service politique de TF1-LCI. C'est l'affaire qui empoisonne le débat sur la réforme des retraites, à tort ou à raison, à vous d'en juger. Au cœur de la polémique, la promotion de Jean-François Cyréli, au rang d'officier de la Légion d'honneur, lui le patron de Black Rock France, un puissant gestionnaire d'actifs accusé de défendre auprès de l'exécutif le régime de retraite par capitalisation, où chacun épargne pour soi, sur le modèle des fonds de pension américains au détriment du système français. Écoutez Olivier Faure, le patron du PS, et la réponse d'Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie. – Black Rock, c'est tout simplement le côté obscur de la réforme des retraites, avec un fonds qui cherche à avancer sur la capitalisation. C'est un nouveau coup de poignard dans le dos des Français, parce que c'est un système que nous avons voulu solidaire, qui est un système qui appartient au modèle social français. C'est ce système-là qu'on est en train de détruire progressivement, avec donc la complicité de Black Rock. – Ne font pas du lobbying en l'occurrence, c'est raté, parce qu'ils n'ont pas grand-chose à y gagner. C'est une boîte de smarties le marché français. Ça ne représente rien par rapport à leur gestion d'actifs. Je rappelle, ils gèrent 6 000 milliards de dollars, et notamment de dollars qui viennent des États-Unis, de l'Asie. Donc arrêtons de croire que nous sommes au centre du monde. – En plein conflit sur la réforme des retraites, Valérie Gomez-Massac, est-ce que cette promotion dans la Légion d'honneur ne vient pas brouiller le message ? Est-ce que les fonds de pension américains liés aux aléas de la bourse, c'est le modèle qui vous sert de boussole dans la réforme des retraites ? – Non, ce n'est pas le modèle qui nous sert de boussole, et je crois qu'il faut éviter toute polémique et tous les amalgames qu'il peut y avoir autour de cela. Donc c'est vrai que c'est une personne qui a été reconnue comme s'étant investie auprès de l'économie, il a travaillé avec plus grand politique, il a été au sein de GDF avec un poste important. Donc je trouve que cette reconnaissance, il la mérite. Il ne faut pas en donner une autre interprétation. Et comme l'a dit le secrétaire d'État, il ne faut pas faire d'amalgame. Il s'agit de gestion d'actifs, nous on parle de la réforme des retraites, nous ne mélangeons pas tout. – Jean-François Cyrilli a réagi après la polémique. « Je regrette d'être prise à partie dans une polémique totalement infondée, manifestement animée par des objectifs politiques ». Julien Doule, est-ce que BlackRock, c'est le fonds de pension, c'est le cheval de Troie dans la réforme des retraites ou c'est une fausse polémique ? – Non, ce n'est pas une fausse polémique. Cette promotion, elle est profondément choquante et elle est indécente. Indécente puisque cette personne, oui, a servi l'économie. Oui, c'est servi elle-même, n'a pas servi la France. Cette personne donc est promue au grade d'officier de la Légion d'honneur, un grade que beaucoup de résistants, que beaucoup de soldats de l'armée française qui ont donné leur sang pour la patrie ne recevront jamais. Une promotion que des grands défenseurs de la patrie et du peuple français ne recevront jamais. Et cette personne va participer à la déstructuration, au démantèlement de ce qui fait notre identité, notre système de retraite par répartition. Puisque c'est le promoteur, évidemment, d'un système par capitalisation qui est promu par le gouvernement. Le gouvernement révèle par cette manœuvre qu'il n'a rien du hasard. On sait très bien que c'est un remerciement. Alors ça tombe bien mal, évidemment. Alors on voit que la majorité est un petit peu, je dirais, en difficulté pour justifier ou pour expliquer. Mais c'est une récompense et ça révèle que ce gouvernement est l'esclave du capitalisme mondialisé et des lobbies. Sébastien Huig, votre regard sur cette promotion ? Je pense que Jean-François Cyréli a été un grand serviteur de l'État par le passé. Il a été patron de GDF. Je pense que sa promotion, il la mérite par rapport à tout ce qu'il a fait au profit de la France et des Français. Mais je crois que lui, accorder cette promotion maintenant, alors qu'il est passé dans le privé et qu'il est patron de BlackRock France, c'est une gigantesque maladresse. C'est une preuve d'amateurisme de la part du gouvernement qui aurait dû penser qu'à un moment où il avait à gérer un conflit important dans le cadre de la réforme des retraites, il ne fallait pas donner ce genre de signal en disant je privilégie une personne qui souhaite, en tout cas participe à mettre en place un système différent qui est celui auquel sont attachés les Français. Donc il y a, me semble-t-il, dans cette promotion, rien de choquant sur le fond que M. Cyréli bénéficie de cette promotion, mais ce qui est très choquant, c'est le timing avec lequel on la lui donne. – Marie-Noëlle Linnemann. – Trois éléments. Le premier, c'est que le chemin qu'a fait M. Cyréli me paraît, hélas, très révélateur des élites françaises, et ce n'est pas le chemin qu'on doit récompenser. Il a commencé au service de l'État, dans les cabinets ministériels, dans l'action publique. Après, il a été à GDF, une entreprise à caractère industriel, qu'il a d'ailleurs contribué à privatiser pour déjà faire rentrer la finance et pour terminer, dans un fonds américain d'investissement financier. Franchement, est-ce que c'est ça, les carrières qu'on veut valoriser en France ? Moi, je pense qu'il vaudrait mieux valoriser des tas d'industriels, des PME qui se battent pour le développement de l'emploi, pour le rayonnement de notre pays, pour l'innovation, etc. Donc, premier point, est-ce que c'est la Légion d'honneur ? Je n'ai rien contre le personnage. Vous pouvez pouvoir dire que, finalement, quand on commence à s'engager dans le public, on doit finir sa carrière dans le public. Je pense que c'est quand même... C'est pas mal de faire des allers-retours entre le public et le privé pour avoir la réalité de l'économie française et pas seulement rester en permanence dans l'administration. C'est ce que je veux dire, c'est de rendre l'économie plus attractive. Je m'excuse, mais il y a des tas de réalités économiques qu'on n'a pas besoin d'être grand patron d'entreprises mondialisées pour connaître l'intérêt de la France. Personnellement, je ne considère pas que c'est cela qu'on doit valoriser. Deuxièmement, BlackRock a des liens très particuliers avec Emmanuel Macron puisqu'on sait que dès 2017, Larry Fink, qui est le patron, un des cofondateurs de BlackRock, a soutenu la candidature d'Emmanuel Macron qu'il a fait partie des premiers patrons entendus et que par ailleurs, il y a des notes qui ont été envoyées par BlackRock qui, contrairement à ce que nous dit la personne, non, la France n'est pas une boîte de Smarties. On est un des pays où il y a le plus d'épargne au monde. Il y a de l'épargne, premièrement, de l'épargne en assurance vie et de l'épargne liquide. Et justement, ils trouvent que l'épargne retraite, 137 milliards, c'est des clopinettes par rapport aux magots qui pourraient espérer. Troisièmement, est-ce qu'il y a un lien avec... Donc, ils ont fait des tas de notes pour expliquer « Allez-y les gars, libérez pour permettre que la retraite... » Attendez, si encore... Mais Marie-Noël Lindemann, notre président de la République, ne s'est jamais caché de ses liens avec la finance. Il n'a jamais dit, comme François Hollande, que son ennemi était la finance. Non mais d'accord, mais c'est bien ça que les Français ont bien compris dans cette affaire de retraite parce que c'est eux qui sont les dindons de la farce et c'est eux qui vont payer les pots cassés. La deuxième chose, c'est que dans la réforme elle-même, au-delà de la loi Pacte qui a fait des boulevards à ce genre de choses, la réforme elle-même ouvre la capitalisation. Je ne crois pas que c'est caricatural de dire que ça va être tout capitalisation. Mais vous savez, c'est la stratégie du saucisson. Graduée, on commence à enlever les tranches. Pourquoi ça va ouvrir à la capitalisation ? D'abord, tout le monde sait que la masse globale des retraites, les retraites vont baisser. D'ailleurs, toutes les études montrent que la retraite par point, outre le fait que quand on va regarder à l'étranger, on a encore eu un article sur l'Allemagne aujourd'hui, c'est idem, les retraites vont baisser. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Les pauvres vont trinquer. Et les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont placer de l'argent pour essayer d'avoir de meilleures retraites. Et alors, le comble est atteint. Quand vous savez que jusqu'à présent, c'est au-dessus de 28 000 euros ou 27 000 euros par mois que vous ne cotisez que faiblement, parce qu'on considère qu'au-dessus de ce seuil, vous avez les moyens de placer. Et surtout, on ne va pas payer des retraites à des niveaux fous. Par contre, maintenant, on va descendre à 10 000 euros par mois. Et ces gens-là vont payer juste une cotisation de solidarité. – Oui, mais ils ne cotiseront pas. – Attendez, 30 secondes. Mais justement, 2,8 de solidarité. Et croyez-vous qu'ils vont avoir leur retraite, elle va tomber du ciel ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont le placer dans les fonds de pension. Ou alors, ils sont tarés. Ce qui n'est pas le cas, en général, des gens comme ça. – On encourage les plus riches dans cette réforme des retraites à, en effet, passer à une réforme par capitalisation. – C'est ce que j'appelle la stratégie. – On dit aux plus riches, débrouillez-vous. – C'est ce que j'appelle. Il y a les plus riches, mais il y a aussi toutes les classes moyennes qui vont voir un affaiblissement de leur retraite qui vont petit à petit glisser. On commence par les plus riches, puis après, on va dire aux classes moyennes, vous n'avez pas assez de retraite, vous voyez ce système de retraite, il est lourd, dingue, il n'est pas équilibré. Et de fil en aiguille, on va aller vers le modèle à dominante anglo-saxonne parce qu'on est le seul pays où il y a une résistance sociale, culturelle et parfois politique, parce que je crois que même dans la droite française, ils ne sont pas tous des aveuglés du système anglo-saxon. Il y a une résistance politique que j'appelle républicaine parce que c'est des fondamentaux de notre République depuis la libération. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à réformer. – On comprend bien. – Ce n'est pas sur ces bases-là. – À quel point cette polémique sur la Légion d'honneur inquiète et puis est liée au débat sur la réforme des retraites, Marie Chantret, on se demande ce que dit l'Elysée ou Matignon, est-ce qu'il y a un embarras, est-ce qu'on assume ? – Du côté de l'Elysée, c'est silence radio, pas de commentaires de la part des conseillers d'Emmanuel Macron. D'abord, cette précision qui a aussi son importance, c'est le Premier ministre, Édouard Philippe, qui a proposé de promouvoir Jean-François Cyréli au rang d'officiel de la Légion d'honneur. Dans son contingent du Premier ministre, on trouve aussi un artiste comme Gilbert Montagné cette année ou encore l'astrophysicienne Thérèse Enfrenas. Voilà pour le décor. – Ils sont plusieurs, on le rappelle. – Ils sont plusieurs à avoir été proposés. C'est une tradition du 31 décembre. Emmanuel Macron a quand même signé ce décret officialisant l'ensemble de ses nominations. Après, du côté de Matignon, on reprend un peu les arguments que vous avez présentés au nom de la majorité, que ce sont de vaines polémiques au relant un peu populiste et on met en valeur une carrière de 35 ans au service de l'État. Conseiller de Jacques Chirac, directeur de cabinet de Jean-Pierre Raffarin et directeur de GDF Suez, ce sont aujourd'hui des arguments qui sont mis en avant. – C'est une déconnexion totale avec la réalité de ce que vivent les Français. On est dans une grande crise. On vient de voir que les grèves ont duré plus que 1995 et c'est comme si on agitait un chiffon rouge en disant qu'on promeut quelqu'un qui représente finalement la retraite par capitalisation. C'est une erreur fondamentale, c'est une déconnexion totale de la part du gouvernement qui n'a rien compris à la relation au peuple. – À cette question-là, en tout cas, on nous répond que ce sont des relents populistes et de vannes polémiques, voilà pour la réponse. – Non, mais la politique, elle est faite de symboles. Et là, c'est un symbole qui est contraire à tout ce qu'il faut faire pour faire passer dans l'opinion une réforme des retraites. – Oui, mais à travers cette polémique, il y a aussi la question du poids des lobbies qui est posée. Le Canard Enchaîné, il titre « Comment l'Elysée a déroulé le tapis rouge au roi de Wall Street ? » Il faut dire qu'en 2017, Emmanuel Macron avait demandé au comité action publique dans lequel figurait Jean-François Cyrilli de travailler notamment sur la réforme des retraites. C'est un interlocuteur qui est privilégié, que l'exécutif entend. Donc, quel est le poids éventuel de ces lobbies sur la réforme des retraites ? – Moi, je trouve que c'est plutôt simple d'écouter tout le monde, pas d'écouter que lui, mais d'écouter tout le monde. Vous le voyez forcément du côté des retraites, parce que c'est vrai que nous sommes en pleine réforme des retraites, mais il faut le voir aussi sur du placement à long terme, ce que ça peut apporter de faire de la gestion d'actifs, ce que ça peut apporter au niveau des entreprises, l'attractivité que cela peut donner. Il faut aussi le voir sous cet angle-là, et pas que sous l'angle des retraites. Encore une fois, c'est créer des amalgames. Pourquoi décaler le fait de le reconnaître comme officier par rapport aux autres, alors que c'est à ce moment-là où tout le monde doit être déclaré comme tel ? – Vous pouvez peut-être regretter que certaines personnes, des résistants, etc., n'ont pas cette reconnaissance-là, mais comme vous l'avez dit, il y a bien d'autres personnes dans des secteurs divers et variés. Donc moi, je suis désolée, non, ça ne me choque pas, et je trouve qu'il faut mettre en lumière des personnes qui s'investissent, qui travaillent, et qui permettent aussi de donner une nouvelle attractivité et une certaine image aussi de la France et de notre économie. – Julien Audoul. – Oui, ce qu'il faut dire, c'est qu'avec ce gouvernement, on écoute tout le monde, y compris les fonds de pension américains, y compris les lobbyistes internationaux, sauf le peuple français. Il y en a toujours un qu'on n'écoute pas, qu'on ne veut pas entendre, qui est le dindon de la farce et qui restera toujours à côté, c'est le peuple français. Il faudrait peut-être que le président de la République et le gouvernement se consacrent finalement à écouter ce qui est le peuple souverain, il faut le rappeler. Emmanuel Macron n'est que le dépositaire du pouvoir qui lui a été donné en 2017. Ça, c'est quand même important. Et puis sur la philosophie de cette promotion, moi, je ne pense pas que c'est une maladresse, je ne pense pas que c'est une erreur du gouvernement, je pense très sincèrement que ça participe de la stratégie du pourrissement du gouvernement pour ne pas sortir du conflit, au contraire, mais pour exacerber les tensions, pour jeter de l'huile sur le feu. Parce que ce qu'on observe depuis quelques jours, on a eu les voeux d'Emmanuel Macron, qui était extrêmement, je dirais, arrogant dans son attitude. Il ne retire rien, il ne regrette rien. On continue à foncer dans le mur en klaxonnant et même on va ouvrir les portières, on va avoir l'impression de décoller. On a eu la déclaration ce matin sur votre antenne d'Elisabeth Borne qui dit ça suffit maintenant, on a fait assez de concessions, il faut arrêter la grève. On a cette déclaration ahurissante de la secrétaire d'Etat Agnès Pannier-Runacher, là qui parle de boîte de Smarties avec un mépris hallucinant. Donc plus cette promotion, on sent que bout à bout, tout est fait finalement pour tendre la situation, pour faire en sorte que les syndicats soient encore plus, je dirais, vent debout contre cette réforme. Et pour diviser la société, c'est une très mauvaise méthode, mais qui en dit long finalement sur les objectifs délétères du gouvernement ? – Marine Noël Lindemann, c'est un fantasme de penser qu'il y a une influence possible de ces lobbies qui défendent le régime par capitalisation sur le président de la République ? – Il y a des connivences, il y a des connivences idéologiques et il y a sans doute des connivences humaines. Je vous l'ai dit, les gens de BlackRock se sont réjouis avant même qu'ils soient élus du fait qu'émergeait pour l'avenir de la France Emmanuel Macron. Bon, je vais vous dire ce qui me heurte le plus dans le cas précis, au-delà de ce que j'ai dit sur les retraites qui est une façon de s'aborder notre système et qui va coûter cher si par malheur cette réforme se met en œuvre. C'est que si encore, c'était des gens qui viennent pour vous expliquer qu'on va placer en France de l'argent pour réindustrialiser le pays, pour l'innovation et développer le capitalisme national, si je puis dire. Français quoi, grosso modo, je ne veux pas. Même européens. Non, il y a eu des notes publiées, envoyées à Bercy par BlackRock sur l'avenir des retraites et sur l'avenir de l'épargne-retraite. On peut les consulter, c'est-à-dire qu'on les suit, forcément. Attendez, on peut les consulter, mais il y a quelque chose de très frappant parce que ça montre la manière dont ces gens la raisonnent. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent qu'il faudra surtout ouvrir la possibilité de placer cet argent dans des six caves étrangères. Parce qu'aujourd'hui, l'épargne-retraite ne va pas sur des six caves qui sont bourgeoises ou irlandaises qui bénéficient, comme vous le savez, de l'évasion fiscale et des avantages fiscaux. Jusqu'à présent, même, c'était verrouillé pour que ça reste quand même dans l'intérêt du pays. Eh bien non, là, qu'est-ce qu'ils proposent ? D'ouvrir vers ça. Ça prouve la culture de ces gens. C'est des fonds de pension américains, multinationaux, qui considèrent qu'ils savent mieux que tout le monde comment va se faire le développement des pays et, en réalité, comment se fait leur part. On n'a pas fini d'en débattre, justement, de la réforme des retraites sur le fond. C'est le patron de Groupama. Donc, patron de Groupama. Placement français mutualisé. C'est indigné de la manière dont Bercy suivait systématiquement les recommandations de BlackRock. Parce que même au sein de ceux qui ne sont pas forcément... Ce que j'appelle le capitalisme français, c'est-à-dire des gens qui ont des assurances vides, des Français pour le développement de la France, ces gens-là ont été heurtés par cette complaisance en direction de BlackRock. Le message est passé. Marie Chantret, juste un mot très rapide de la réunion de demain à Matignon sur la réforme des retraites. Oui, tout à fait. Ça y est, les négociations vont reprendre. On a cette date en tête du 7 janvier. Mais dès demain, on l'a appris dans la journée, l'Édouard Philippe, autour de lui, réunira plusieurs de ses ministres qui se consacrent à cette réforme en première ligne. On retrouve évidemment Agnès Buzyn, Jean-Baptiste Gébary ou encore le nouveau secrétaire d'État, Laurent Pietraszewski. Réunion à 9h30. Il est à noter que quand même, depuis le 20 décembre, on n'a pas une image d'Édouard Philippe qui a pris du temps. Alors, les contacts avec les syndicats ne se sont pas arrêtés. Mais ça y est, on veut montrer, en termes aussi d'image et de communication, que le gouvernement est à sa rentrée, de retour aux négociations et aux consultations. C'est un peu le message qui est passé demain. Sachez aussi que Bruno Le Maire sera et fera la tournée des commerçants, notamment parisiens, pour voir les conséquences économiques de ces grèves. Il y a un message à faire passer aux Français. Ça passe aussi par ce type de rendez-vous, très clairement. Ça passe aussi par l'image. Merci Marie Chantret. À suivre, Carlos Ghosn, qui parle pour la première fois depuis son évasion. On parlera des derniers rebondissements, des dernières 24 heures, notamment avec un spécialiste des renseignements en plateau. À tout de suite. Le grand soir se poursuit avec nos invités politiques. Julien Audoule pour le Rassemblement National, Valérie Gomez-Bassac pour La République En Marche, Marie-Noëlle Linnemann pour la gauche républicaine et socialiste, Sébastien Huig pour Les Républicains et nous a rejoint ce soir Henri Buzi-Cazot. Bonsoir. Président de l'Institut du Management des services immobiliers. Merci d'être avec nous. Mes meilleurs voeux pour 2020. Merci. Avant de partir à Beyrouth pour parler des derniers rebondissements dans l'affaire Carlos Ghosn, abordons ce revers de la médaille d'un marché puissant. L'immobilier bat tous les records en France. Les taux d'intérêt sont toujours au plus bas. Le nombre de transactions bondit et les prix flambent. Plus 2,2% en France en moyenne par rapport à l'an dernier. À Nantes, c'est plus 9,5%. À Paris, c'est plus 8%. À Toulouse, plus 7,5%. Au Havre, en revanche, ça baisse moins 4,3%. Mais la tendance générale est bien à la hausse. Dites-nous, acheter va bientôt devenir un privilège de riche ? Oui, alors déjà, moi je ne m'associe pas à l'enthousiasme ambiant. L'immobilier bat tous les records. L'immobilier, dans les grandes villes singulièrement, dans les métropoles, exclut aujourd'hui. Et c'est un problème républicain. Je pense que ce n'est pas un hasard si des élus ce soir et à la tête des grandes villes se préoccupent de cette question-là. On ne peut pas s'en satisfaire. Les chiffres que vous venez de donner sont ahurissants. On ne s'attendait pas à les revoir. On a eu des augmentations à deux chiffres il y a 3, 4 ans. C'était presque le privilège de Paris. Peu de villes augmentaient de plus de 5 ou 6%. On est maintenant à près de 10% pour 6 ou 7 villes de notre pays. Des villes qui étaient sages, je pense à Toulouse, 7,3% d'augmentation sur une année. Ça inquiète son maire. Quand vous voyez que Nantes a augmenté de 9,5%, c'était une ville qui était équilibrée. On a un dérèglement. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que derrière ces records plus d'un million de transactions, ce ne sont pas les mêmes qui accèdent à la propriété. Ça, on n'en parle pas. Ce n'est pas le même profil. Et que pour ceux qui n'ayant pas de revenus importants, on arrive à faire qu'une opération d'accession se boucle, c'est au prix d'une modification aussi de la distribution du crédit, rallongement des durées de prêts, 72% des prêts consentis au cours des 12 derniers mois l'ont été à plus de 20 ans, entre 20 et 35 ans. Bon, des durées qui avaient disparu d'ailleurs 35 ans. Mais pourquoi ? Parce que pour absorber les prix, bien sûr, il y a un moyen qui est la durée, malgré des taux d'intérêt qui sont, on le sait, extrêmement bas. Ça ne suffit pas à solvabiliser les ménages. Qu'ont fait également les banques ? Eh bien, elles ont consenti des prêts sans apport personnel. je tire la sonnette d'alarme et surtout, je ne suis pas le seul. Les autorités bancaires, très récemment, ont attiré l'attention des banques et du système bancaire français en disant, attention, vous vous endettez dans des conditions qui peut-être sont périlleuses. On sait qu'il y a des ruptures aujourd'hui et que dans les grandes villes, un ménage sur deux, divorce, se sépare dans les cinq ans. Qu'est-ce qui se passe quand on est sous le joug d'un remboursement de prêts ? On sait que les banques ont également consenti des taux d'efforts auxquels elles ne consentaient pas par le passé. Donc, si on ne fait pas ces acrobaties-là, l'essentiel des ménages et des plus jeunes d'entre eux singulièrement ne peut pas accéder ni aux villes ni même à leur première ou à leur deuxième couronne. Voilà. Donc, c'est un problème qu'il faut arriver à résoudre. Il ne faudrait pas que pendant la campagne municipale, on entende des mensonges. C'est tentant pour un candidat à la mairie d'une grande ville de dire je vais tout faire pour que ceux qui veulent vivre dans Paris, dans Toulouse, dans Lyon puissent le faire. Ça ne sera pas le cas. Pourquoi ? Ça ne sera pas le cas parce que très clairement, allez, qu'est-ce qu'on va faire ? On va favoriser la construction mais on ne pourra pas abonder l'offre de telle sorte que la tension soit relâchée. Pour un logement qui se présente sur le marché à Paris, vous avez six candidats à l'acquisition. Six candidats. Et globalement, c'est à peu près cette proportion dans toutes les grandes villes qu'on a évoquées ce soir. Ça veut dire que vous avez cinq déçus. Alors ces déçus, qu'est-ce qu'ils font ? Pour certains, ils font des concessions pour rester dans la ville intra-amurose. Pour d'autres, ils vont ailleurs. Ce qui n'est pas grave. Ce qui n'est pas grave. C'est-à-dire que la métropolisation, pour moi, c'est une solution. C'est l'aménagement du territoire qui est la vraie solution. Qui consiste à dire vous n'habiterez pas la ville centre d'une métropole. Vous habiterez à 30 minutes maximum et vous habiterez des endroits où la qualité de vie sera meilleure et qui seront accessibles économiquement pour vous. Mais vous aurez accès à la culture, à l'activité économique de la ville centre qui peut être Paris, Rennes ou Lyon. Mais vous n'habiterez pas ces villes-là. Il faut être très clair. D'autant que les augmentations ne sont pas terminées. Il faut s'attendre à Paris. La fièvre immobilière va continuer en 2020. Elle va continuer. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas une spéculation. Les grandes villes captent toute l'attractivité. Fort heureusement, des villes moyennes, il y a ici des élus, se battent et sont en train de restaurer leur attractivité aussi et deviennent des alternatives. Pourquoi 12 000 ménages par an quittent-ils la ville de Paris ? Parce qu'il y a des villes plaisantes, des villes moyennes où ils peuvent bien vivre alors qu'ils sont malheureux à Paris avec des taux d'efforts excessifs. Conséquence à Paris, la hausse des prix fait fuir la classe moyenne et la capitale se dépeuple alors que la population augmente en France. Paris a perdu 53 000 habitants en 5 ans. Julien Audoul, la capitale risque de devenir accessible uniquement pour les plus favorisés ? Oui, bien sûr, mais c'est tout l'échec de ce qu'on appelle la métropolisation et je ne suis pas d'accord avec monsieur, il faut démétropoliser, arrêter cette concentration de tous les emplois, tous les développements, tous les services aux mêmes endroits puisque ça conduit finalement à rendre une vie infernale pour bon nombre d'habitants que ce soit un enfer fiscal, un enfer social au niveau du cadre de vie, de l'environnement, tout ça aujourd'hui n'est plus viable. Donc il faut démétropoliser, il faut qu'il y ait un aménagement du territoire qui soit cohérent, il faut l'équité territoriale puisqu'aujourd'hui en France on a quand même deux Frances qui se regardent en chien de faïence, que ce soit la France des vides ou la France de la ruralité parce que d'un côté on concentre tout dans les métropoles et dans l'autre on la vide de ces services publics. Moi dans ma région Bourgogne-Franche-Comtiers, Franche-Comtiers qui est la seule région métropolitaine qui perd des habitants avec mon département de Lyon qui en a perdu 3600 en 5 ans, le département de la Nièvre 9600 en 5 ans, ça s'explique parce qu'il n'y a plus d'école, il n'y a plus de poste, il n'y a plus aujourd'hui d'emploi, les conditions de transport sont déplorables, dans certains territoires il n'y a même plus de réseau où il n'y a pas internet, donc il faut aménager évidemment équitablement le territoire et comme vous le disiez, il y a des Parisiens qui ont envie d'une vie meilleure, qui peuvent travailler à Paris mais vivre que ce soit à la frontière du Grand Paris et j'invite notamment, je fais un peu de pub pour ma ville de Sens, à 50 minutes de Paris, il y a une très belle ville, de 25 000 habitants au port de la Bourgogne qui est géré et tout à fait en capacité d'accueillir les ménages parisiens pour l'installation. Et on y va comment en train avec les grèves ? Très bonne question, on y va en train si Emmanuel Macron veut bien retirer son projet de retraite. C'était facile. Marie-Noëlle Lindemann, logement, c'est un dossier qui vous... Bien sûr. Vous maîtrisez, conseil ministre. Premièrement, moi je partage l'idée que si on veut répondre dans la durée, dans la longue durée à la crise de l'immobilier et au décrochage des revenus des Français, vous savez qu'on consacre plus d'un quart de notre revenu moyen et quand vous êtes smicard, c'est 40% pour vous loger. Et ça, c'est de l'argent qui justement va finir au bout du compte en rente foncière. quand vous faites l'étude macroéconomique, au bout du compte, que ce soit les avantages fiscaux, que ce soit le prix des loyers ou que ce soit les mécanismes de taux d'intérêt, au bout du compte, le foncier explose et l'immobilier explose. Donc, c'est très mauvais et pour l'équilibre républicain et pour notre économie. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Des mesures à long terme. Ce n'est pas possible qu'on continue à avoir l'essentiel des emplois créés qui sont dans les métropoles. Puisqu'on nous explique qu'on a créé des emplois cette année, vous avez plus de 70% de ces emplois qui sont dans les secteurs métropolitains. Et pourquoi ? Parce qu'ils sont essentiellement de services et souvent de services pas toujours avec des statuts géniaux. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc, il faut réindustrialiser, recréer du développement économique, faire de la transition énergétique une opportunité pour les villes moyennes et pour la ruralité. Et ça, c'est de long terme. Mais dans l'immédiat, qu'est-ce qu'on peut faire ? Faire comme Berlin, bloquer les loyers. Le gouvernement n'a pas voulu faire la régulation des loyers. Il y a quand même un lien entre le loyer et le truc. Premièrement. Deuxièmement, je pense qu'il faut taxer fortement au-dessus d'un certain profit normal dans une transaction à défaut d'être confiscatoire, d'être extrêmement élevé quand les prix explosent. Je pense en particulier quand c'est plus de 10 000 euros du mètre carré parce qu'on sait que ceux-là, c'est rarement acheté par des Français. C'est par ailleurs acheté beaucoup par des étrangers qui placent en France. Alors on peut se dire youpi, on place en France, mais il y a mieux à faire comme placement. Troisièmement, on peut prendre des mesures qui sont des mesures qui obligent, parce que ce n'est pas vrai que l'offre et la demande s'équilibrent. Une ville comme Bordeaux a beaucoup construit et pourtant les prix flambent. Et donc, si vous n'encadrez pas les prix, que ce soit, bien sûr, il y a l'effet TGV, mais il y a l'effet, vous l'avez dans plein d'autres villes, la preuve est faite que je n'ai pas de critique, c'est que ce n'est pas parce que vous construisez que ça va faire baisser les prix. La théorie de Macron du choc de l'offre qui va faire baisser les prix ne marche pas. Donc, il faut de la régulation, de l'encadrement et comme vous le disiez, c'est surtout dans l'ancien. Et moi, je crois aussi qu'il faut à la fois réduire la durée des prêts et en même temps redonner beaucoup plus d'ambition à de l'accession sociale à la propriété avec des primes d'accession sociale. Voilà des propositions d'une élue parisienne. Je vais vous remercier. Merci Henri Buzi-Cazot parce qu'on va partir direction Beyrouth pour parler de l'affaire Carlos Ghosn. Merci d'être venu, président de l'Institut du Management des Services Immobiliers. Merci d'être venu apporter votre éclairage. Venons-en à l'affaire Ghosn ou plutôt au feuilleton Carlos Ghosn qui n'en finit pas de rebondir heure par heure. Arrestations, perquisitions, tracts de complices, pieds de nez aux autorités japonaises. Ces dernières 24 heures ont été folles. Pour la première fois ce soir depuis son évasion, l'ancien patron de Renault-Nissan s'est exprimé. Accueillons Rémi Coffer. Bonsoir. Vous êtes spécialiste du renseignement. Vous avez écrit Les Femmes de l'Ombre, entre autres, l'histoire occultée des espionnes aux éditions Perrin. Regardons ensemble ce communiqué de Carlos Ghosn ce soir. Les allégations dans les médias selon lesquelles mon épouse Carole et d'autres membres de ma famille auraient joué un rôle dans mon départ du Japon sont fausses et mensongères. C'est moi seule qui ai organisé mon départ. Ma famille n'a joué aucun rôle. Est-ce crédible ? On n'est pas obligé de le croire de toute façon. Ce qu'on peut constater c'est que Carlos Ghosn est certainement quelqu'un qui suscite des fidélités parce que dans cette affaire à coup sûr des gens ont pris des risques qu'ils soient peut-être japonais ou qu'ils soient d'autres pays ou turcs ce sont des gens qui ont pris des risques et certes il y a beaucoup d'argent ça favorise ce genre de choses mais tout le monde ne suscite pas ce genre de fidélité et les mercenaires en général peuvent se retourner si quelqu'un d'autre les paye plus. Donc on peut se dire que Carlos Ghosn s'il a réussi cette opération d'exfiltration c'est parce qu'il a réussi à susciter des fidélités. Comment ? Eh bien des personnes autour de lui de sa famille ou d'autres ou les deux à la fois ont réussi à contacter discrètement des gens qui étaient en mesure de procéder à cette opération ça ne se trouve pas sous le sabout d'un cheval ça prend du temps des mois ça prend du temps et puis ça demande de la confiance c'est-à-dire que vous approchez des gens en leur disant voilà on aimerait bien que vous exfiltriez du Japon l'homme qui est le plus connu avec le premier ministre encore je crois qu'il est plus connu que le premier ministre au Japon donc ça veut dire que vous avez fait des travaux d'approche auprès des gens qui étaient en mesure de procéder à une telle opération d'une part c'est long d'autre part ça demande de la confiance parce que les personnes qui se vont comme ça au charbon eh bien prennent de gros risques un exemple peut-être y a-t-il eu des tentatives de contacter des Yakuza par exemple la mafia japonaise mais la mafia japonaise n'est pas forcément enthousiaste pour lutter contre les intérêts japonais parce que ils le tiennent à leur place dans la société japonaise et puis vous savez que 90% des crimes sont élucidés au Japon ce qui veut dire que si vous prêtez la main à une opération de ce genre et je reviens à des complicités japonaises éventuelles vous prenez un très très haut risque de vous faire prendre et personne n'a envie d'aller spécialement en prison Je voudrais vous faire écouter le témoignage sur LCI ce soir de Christophe Naudin spécialiste de la sûreté son regard sur l'affaire nous intéresse car c'est lui qui avait organisé en 2015 l'exfiltration des deux pilotes inculpés dans l'affaire Air Cocaine de la République Dominicaine vers la France La seule chose qui est certaine c'est que M. Gau n'a pas pu faire ça tout seul Il a forcément été aidé par une équipe Une grosse équipe ? A mon avis le noyau décisionnel c'est 5 personnes le noyau opérationnel c'est 10 et peut-être qu'il y a 10 éléments autour qui s'occupent des questions logistiques Rémi Coffer il va dans votre sens l'idée qu'il faut un cercle de confiance pour organiser une telle opération je me demande sur les conditions dans lesquelles il a quitté le Japon il avait un passeport français qu'il n'aurait pas dû détenir il a dû passer des contrôles à la frontière personne ne l'a arrêté personne ne l'a reconnu je ne sais pas exactement évidemment ce qui s'est passé on le saura très rapidement mais les japonais ne vous a pas échappé que c'est une langue à caractère et que quand vous êtes un fonctionnaire japonais qu'on vous présente un passeport français et bien vous ne parlez pas forcément le français ou une langue occidentale alors qu'est-ce qui permet de repérer la différence c'est le numéro le numéro qui est marqué sur le passeport parce que ça c'est international alors il y a des tas de combines possibles dont l'une consiste à avoir fait marcher ce double ce double passeport ce double de son passeport français de l'avoir fait marcher par quelqu'un d'autre pour entrer dans le pays peu avant alors le fonctionnaire regarde sur son ordinateur il affiche le numéro et il dit bon bah oui c'est un type qui est rentré il y a trois jours etc. donc voilà bon vous pouvez baquiller les gens vous pouvez faire un certain nombre de choses si vous voulez il y a des dans l'histoire il y a des évasions assez étonnantes mais toujours la confiance il s'est dit qu'il avait fait appel à une société privée vous y croyez si vous me dites que c'est forcément un cercle de gens qu'il connaît très bien en qui il peut avoir confiance je ne pense pas que les gens qu'il connaît très bien soient des exfiltrateurs professionnels et des clandestins éprouvés donc effectivement ces gens-là ont pu servir à contacter des entre guillemets professionnels capables de procéder à cette opération mais il faut les approcher ces gens-là vous ne leur téléphonez pas d'ailleurs vous avez des problèmes de téléphone en ce qui concerne le téléphone de Carlos Ghos comme bien entendu il était écouté et je peux vous dire qu'au Japon ils ont des capacités de ce côté-là de la même manière que je peux vous dire que le Naisho qui est le service de renseignement du premier ministre japonais à l'heure actuelle ils travaillent beaucoup à Istanbul et à Beyrouth évidemment pour essayer de ramasser des informations pour leur gouvernement donc il a fallu déjouer aussi ça bon il a fallu l'exfiltrer de sa maison alors était-ce avec un déguisement on a dit aussi dans une malle on a eu des précédents en 58 en France Jacques Choustel il y avait à Alger il y avait une sorte de révolte de français d'Algérie et de militaires contre la politique de la 4ème république et Jacques Choustel qui était un gaulliste à l'époque et très Algérie française était assigné à résidence pour ne pas qu'il file à Alger et il est passé dans le coffre de la femme d'un diplomate brésilien qui habitait l'étage de dessus on l'a mis sous une couverture et il a gagné l'aéroport et après il est arrivé à Alger donc vous voyez c'est vieux ce genre de pratique oui mais c'est une question de confiance c'est parce que c'était sa voisine et puis il a réussi à la persuader de l'aider à s'évader ça l'amusait beaucoup la jeune femme elle l'a dit après Partons à Beyrouth retrouver notre envoyé spécial Benoît Cristal pourquoi Carlos Ghosn a-t-il décidé de sortir du silence ce soir ? De toute évidence Carlos Ghosn tente de défendre son épouse Carole il tente de la dédouaner alors qu'elle a été mise en cause par plusieurs médias dans l'organisation de cette évasion rocambolesque au moment de la publication de ce communiqué j'étais avec un proche de la famille voici son commentaire certes la conférence de presse de Carlos Ghosn est confirmée la semaine prochaine mais elle intervient bien tard chaque jour en attendant la pression médiatique est toujours un peu plus forte sur la famille de son épouse alors il est vrai qu'ici à Beyrouth il y a des centaines de journalistes internationaux ils enquêtent et certains affirment que les demi-frères de Carole Ghosn ont facilité cette évasion grâce à leur contact en Turquie ajoutez à cela plusieurs recours judiciaires qui s'annoncent à Beyrouth vous l'aurez compris la vie de fugitif au Liban fut-il membre du gotha économique et financier n'est pas toujours de tout repos malgré les apparences l'affaire n'est pas finie parce que les complices de Carlos Ghosn Benoît Cristal le disait sont traqués l'enquête s'accélère au Japon et en Turquie afin d'identifier l'équipe qui a réussi à le faire évader une perquisition a eu lieu au domicile japonais de Carlos Ghosn 7 personnes ont été arrêtées en Turquie dont 4 pilotes car Carlos Ghosn a fait escale à Istanbul Rémi Coffert cette équipe qu'on imagine surentraînée a-t-elle pu laisser des traces ? ça on le verra on le verra par la suite s'ils ont laissé des traces mais en tout cas pour M. Ghosn il est sur un terrain beaucoup plus stable maintenant car d'une part il est citoyen libanais d'autre part il est très connu au Liban et il y a aussi un fait qui est assez qui est à noter l'actuel président de la république Michel Aoun de la république limanaise a été exfiltré du Liban en Mino à l'été 1991 non pas par la DGSE qui avait refusé de faire l'opération que lui demandait le président Mitterrand mais par le général Rondeau qui a fait là aussi on a dit que c'était rocambolaise des voitures pilotées par des gendarmes sont sorties de l'ambassade de France à toute vitesse donc tout le monde les a suivis et pendant ce temps en fait Rondeau a amené le général Aoun sur une plage où nos commandos de marine sont venus le récupérer c'était une opération très risquée mais qui a marché Julien Audoul votre regard sur ce feuilleton qui rebondit d'heure en heure c'est totalement invraisemblable c'est vrai que c'est digne d'une série américaine à sensation on a du mal à croire qu'il soit qu'il soit évadé tout seul bon c'est clair qu'il avait des soutiens ou des aides que ce soit au Japon ou ailleurs en Turquie au Liban évidemment mais c'est vrai que pour sa défense puisqu'il nous dit qu'il a fui contre l'injustice en tout cas c'est vrai que c'est totalement invraisemblable puisque dans un état de droit comme le Japon qui est une grande démocratie il faut le rappeler on n'est pas en Iran on n'est pas en Corée du Nord on n'est pas au Qatar dans un état de droit si on est vraiment innocent on se présente à son procès on se présente à son procès donc c'est vrai que je dirais que ça vient quelque peu fragiliser sa défense le fait de fuir le fait de s'évader alors peut-être que ça arrange en effet au Japon qui finalement n'a plus vraiment besoin de lui il n'est plus patron de Renault il n'est plus patron de Nissan donc peut-être que c'était plus confortable justement qu'il quitte le Japon mais en tout état de cause il devrait être jugé au Japon et non au Liban Valérie Gomez-Bassac en tant que parlementaire je n'ai pas vraiment d'avis à donner sur ce qu'il se passe mais en tout cas c'est vrai que c'est surprenant et regrettable en tout cas que l'on puisse se soustraire comme ça à la justice quelle qu'elle soit maintenant le Japon est un pays souverain le Liban est un pays souverain et nous verrons ce qu'il advient mais bon il est vrai que c'est surprenant et on a quand même tous peine à croire qu'il ait pu organiser ça tout seul Je rappelle que Beyrouth Je rappelle que Beyrouth a reçu d'Interpol de penser que M. Gound n'a pas à se soustraire fait Renault-Nissan certes on peut dire qu'il a entre guillemets sauvé le groupe la réalité c'est quand même que la production française de Renault par exemple est nettement plus faible que la production française de Peugeot alors qu'on aurait pu penser que l'état actionnaire et qu'on s'arrange pour qu'en France on ait quand même l'industrie automobile et sa mutation indispensable qui s'opère sur le territoire national donc moi je n'ai aucune sympathie pour Carlos Ghosn maintenant la thèse de il ne faut pas se soustraire à la justice japonaise je pense que chaque pays a ses règles judiciaires on doit les respecter je me souviens aussi l'affaire Alstom où vous savez qu'il y a des cadres d'Alstom qui ont été arrêtés par la justice américaine qui soi-disant avaient été corrompus et dont on a bien su avec le temps que c'était une pression qui était faite pour que la direction d'Alstom accepte l'accord avec Général Électrique donc dans ce genre d'affaires et à ce niveau de responsabilité sachant qu'on avait entre Nissan et Renault manifestement des ajustements et des désaccords à régler je ne suis pas sûre qu'ils aient pas un peu poussé la chérue un peu loin pour être en situation d'affaiblir dans l'intérêt des Japonais et l'histoire dira si la France a bien défendu ses intérêts dans cette affaire donc moi je ne suis pas pour que les gens n'aillent pas au tribunal mais quand les dés sont pipés j'attends un peu que le temps se déroule pour savoir si le personnage que je n'aime pas avait quand même des raisons objectives de penser que la justice ne serait pas objective je voudrais qu'on regarde une photo que c'est procuré de Carlos Ghosn qui réveillonne sur cette photo avec sa femme avec ses enfants comme à un pied de nez diront certains aux autorités japonaises est-ce que vous le percevez comme une provocation ou vous dites c'est désormais un homme libre qui profite de voir sa femme ce qui lui était interdit quand il était au Japon Les fêtes de fin d'année sont des fêtes de famille et il n'est pas surprenant qu'à l'occasion de ce réveillon il soit à table avec les membres de sa famille mais moi je voudrais revenir sur ce qu'a dit Marie-Noël Liman je suis en plein désaccord avec sa première partie et en complète accord avec sa deuxième partie c'est-à-dire que pour moi Carlos Ghosn a été un grand chef d'entreprise qui a su redresser Renaud qui était en bien mauvaise posture et sous sa férule et bien le groupe s'est développé et a retrouvé des parts de marché il y a eu cet accord il venait par Nissan d'ailleurs il y avait cet accord de rapprochement entre Ono et Nissan et je pense comme l'a évoqué Marie-Noël Liman là je suis complètement en phase avec vous que derrière ce procès au Japon il y a quand même un certain nombre d'arrière-pensées politiques et de politiques économiques et je pense que si Carlos Ghosn s'est échappé du Japon c'est qu'il a considéré qu'il n'avait pas les moyens de se défendre à la loyale par rapport à la justice japonaise je ne porte pas du tout de jugement sur la justice japonaise je constate juste que Carlos Ghosn de la manière dont il a été traité il a considéré qu'il n'avait pas les moyens de sa défense et donc il a décidé de partir à l'étranger pour assurer cette défense et j'ai entendu l'un d'entre vous qui disait il n'y aura pas de procès dans tout ce que j'ai pu voir ou lire il n'est pas impossible que le procès ait lieu mais en dehors du Japon et que finalement Carlos Ghosn rende des comptes mais pas forcément par rapport à la justice japonaise on verra l'histoire nous le dira mais en tout cas et sa volonté de communiquer la semaine prochaine fera que peut-être pourra-t-il parler beaucoup plus librement sur ce qu'il fait et sur la réalité des choses en tout cas sur sa vérité que s'il avait dû le faire depuis le Japon ou du fin fond d'une jôle du Japon parce qu'on a vu pendant 17 mois je crois comment il avait été traité par la justice japonaise Rémi Kaffer on est sidéré ce soir par tous les rebondissements par tout ce qu'on apprend sur les coulisses de l'évasion de Carlos Ghosn mais est-ce que finalement ce genre de fuite c'est non pas banal mais ça arrive régulièrement ce que disait Christophe Nodin ça peut se faire oui ça demande une infrastructure ça demande des moyens matériels et ça demande des gens motivés c'est par exemple le type d'opération qu'on peut demander à la division action d'un service secret c'est-à-dire sortez-nous telle personne de tel pays pour des raisons X ou Y bon ça peut parfaitement se faire j'ai raconté comment ça s'est fait dans le cas du général Aoun et bien oui il faut trouver les gens assez organisés et déterminés pour le faire quand ce sont des gens de services secrets d'état c'est assez logique parce que ces gens-là sont formés dans cette optique quand il s'agit d'intérêts privés voire mafieux évidemment c'est plus compliqué parce que ils n'ont pas forcément les mêmes risques s'ils vont en prison un officier des services secrets qui est en prison il se tait et il espère qu'on le sortira de cette prison un mafieux évidemment c'est un petit peu différent il n'a pas le même motif il n'a pas d'engagement patriotique Merci Rémi Coffer d'être venu dans le grand soir spécialiste du renseignement auteur des femmes de l'ombre l'histoire occultée des espionnes aux éditions Perrin merci à nos invités politiques d'être venu débattre dans le grand soir tout de suite le grand journal de 23h à la une du grand journal de 23h le feuilleton Carlos Ghosn arrestation perquisition traque de ses complices ces dernières 24h ont été folles Carlos Ghosn dit avoir organisé seul sa fuite mais est-ce vraiment crédible opération coup de poing de la CGT intrusion devant le siège de la République En Marche le syndicat va-t-il trop loin dans son opposition à la réforme des retraites nous poserons la question à un représentant de la CGT puis un nouvel appel à la grève cette fois c'est un syndicat d'Air France qui appelle le personnel navigant à se mettre à l'arrêt la semaine prochaine ils sont inquiets pour leur caisse de retraite le face à face ce soir opposera Nicolas Domenac à Raphaël Stambil on commence ce journal Guillaume par cette première image la première image de Carlos Ghosn depuis son évasion absolument c'est un document TF1 et LCI qui a fuité au Liban où il se trouve l'ancien patron de Renault Nissan en train de réveillonner aux côtés de sa famille et pour la première fois aussi depuis son évasion Carlos Ghosn est sorti du silence il déclare qu'il a orchestré seul son départ du Japon Benoît Cristal est notre envoyé spécial à Beyrouth Carlos Ghosn dément donc toute implication de sa famille de toute évidence Carlos Ghosn tente de défendre son épouse Carole il tente de la dédouaner alors qu'elle a été mise en cause par plusieurs médias dans l'organisation de cette évasion rocambolesque au moment de la publication de ce communiqué j'étais avec un proche de la famille voici son commentaire certes la conférence de presse de Carlos Ghosn est confirmée la semaine prochaine mais elle intervient bien tard chaque jour en attendant la pression médiatique est toujours un peu plus forte sur la famille de son épouse alors il est vrai qu'ici à Beyrouth il y a des centaines de journalistes internationaux ils enquêtent et certains affirment que les demi-frères de Carole Ghosn ont facilité cette évasion grâce à leur contact en Turquie ajoutez à cela plusieurs recours judiciaires qui s'annoncent à Beyrouth vous l'aurez compris la vie de fugitif au Liban fut-il membre du gotha économique et financier n'est pas toujours de tout repos malgré les apparences et le Liban on se trouve donc Carlos Ghosn a reçu une demande d'arrestation d'Interpol oui Interpol a remis aujourd'hui un mandat d'arrêt international à l'encontre de l'ancien PDG poursuivi pour corruption Carlos Ghosn est donc en liberté il a réussi une évasion dont le scénario est toujours mystérieux Georges Bronnier Antoine Janon et Benoît Cristal sur place son sourire est discret mais Carlos Ghosn savoure le moment sur cette photo le fugitif célèbre le réveillon du nouvel an avec son épouse le dîner s'est déroulé ici dans cette maison cossue de Beyrouth la propriété d'une amie une célèbre décoratrice d'intérieur écoutez monsieur je n'ai pas de commentaire à faire au suivi de monsieur Ghosn pourtant l'étau autour de l'ex-patron de Renault-Nissan s'est fortement resserré ces dernières heures cet après-midi Interpol avait lancé les hostilités en émettant une notice rouge le Japon demande ainsi à la police libanaise d'interpeller Carlos Ghosn une demande purement symbolique que Beyrouth ne semble pas pressé d'appliquer Beyrouth où se joue désormais une autre bataille pour l'homme d'affaires car le propriétaire de la luxueuse maison qui l'habite depuis dimanche s'appelle Nissan et le constructeur semble bien décider à récupérer son bien il n'a pas le droit d'habiter cet appartement c'est le problème parce que s'il appartient à Nissan oui pendant ce temps là des policiers japonais ont perquisitionné sa maison de Tokyo pendant près de 4 heures à 9000 km de là les forces de l'ordre turc elles ont arrêté 4 pilotes et 3 employés de l'aéroport d'Istanbul seule certitude Carlos Ghosn a trompé son monde et les caméras de surveillance de sa maison japonaise il a ensuite fait 7 heures de route direction Osaka avec peut-être un second passeport français en main 12 heures de vol au total sans jamais attirer l'attention avant de redécoller vers Beyrouth à bord cette fois d'un deuxième avion une cavale digne d'un film policier dont Carlos Ghosn conserve pour le moment tous les secrets et pendant que Carlos Ghosn vit ses premiers jours de cavale Beyrouth au Liban au Japon on l'a vu la police a procédé à des perquisitions dans sa résidence de Tokyo par ailleurs plusieurs personnes ont été interpellées en Turquie oui des personnes suspectées de l'avoir aidée à rejoindre Beyrouth en passant par Istanbul le Japon tente désormais de ne pas perdre la face après le camouflet que représente cette évasion pour la justice du pays à Tokyo la correspondance de Constantin Simon perquisition dans l'appartement de Carlos Ghosn à Tokyo cette arrestation en Turquie demande d'interpol d'arrestation interpol déposée au Liban le Japon est à la manœuvre ça y est il faut reprendre la main face à ce dossier où il a totalement perdu la face il y avait aussi ces informations données dans l'entourage de Carlos Ghosn qu'il aurait été aidé par une société privée des spécialistes d'exfiltration Carlos Ghosn dément il veut surtout protéger ses proches et d'abord sa femme Carole Ghosn il affirme qu'il a organisé cette opération tout seul c'est fort peu probable tant il était rappelons-le surveillé il y avait autour de lui des agents civils travaillant pour le bureau des procureurs des détectives qui travaillaient pour Nissan la justice japonaise contrôlait la moindre de ses communications quoi qu'il en soit toutes ces opérations policières et diplomatiques ont peu de chances d'aboutir pourquoi ? et bien tout simplement parce que Carlos Ghosn est libanais et que donc le Liban n'extrade pas ses citoyens son regard est précieux sur l'affaire Carlos Ghosn celui de Christophe Naudin ancien pilote de ligne arrêté dans l'affaire Ercocail il avait lui organisé l'exfiltration de deux de ses collègues hors de la république dominicaine c'était en 2015 il disait avoir été aidé à l'époque par une dizaine de personnes alors pour lui aujourd'hui c'est sûr Carlos Ghosn n'a pas pu s'enfuir seul la seule chose qui est certaine c'est que monsieur Ghosn n'a pas pu faire ça tout seul il a forcément été aidé par une équipe une grosse équipe à mon avis le noyau le noyau décisionnel c'est 5 personnes le noyau opérationnel c'est 10 et peut-être qu'il y a 10 éléments autour si vous voulez qui s'occupent des questions logistiques sur le front de la grève contre la réforme des retraites le mouvement social continue 29ème jour de grève aujourd'hui record battu par rapport à la grande grève de 86 et aujourd'hui à Marseille près de 2000 personnes ont défilé ils ont participé à ce qu'ils ont appelé une descente au flambeau sur la cannebière et c'était à l'appel de la CGT la grève qui continue aussi dans les raffineries du pays dans plusieurs d'entre elles la distribution est à l'arrêt comme ici dans la raffinerie de Grand Puy en Seine-et-Marne Agnès Pagny-Runacher la secrétaire d'Etat à l'économie affirme que ce blocage est illégal aujourd'hui il est légitime que les français aient accès à l'essence c'est une pression qui n'est pas acceptable estime la secrétaire d'Etat à Paris cet après-midi la manifestation a fait deux blessés trois personnes ont été interpellées une centaine de personnes au total manifestaient devant le siège de la République en marche à Paris dans une ambiance tendue ils ont été repoussés par la police et sur Twitter Stanislas Guérini le patron du parti écrit condamner la tentative d'intrusion de manifestants radicalisés dit-il dans les locaux du parti et nous sommes en direct avec Benoît Martin bonsoir secrétaire général de l'union départementale CGT Paris merci d'être avec nous en direct dans le grand journal de 23h blocage des raffineries tentative d'intrusion dans les locaux de la République en marche est-ce que la CGT va trop loin ? non je pense que c'est le gouvernement qui va trop loin c'est le pouvoir qui en ne cédant pas crée cette situation il y a une vraie comment dire bon je parle il y a eu des violences policières aujourd'hui avec certains de mes camarades ont été repoussés devant le effectivement cette permanence de la République en marche mais il y a une vraie brutalité politique en ne cédant rien du tout contre une réforme qui est totalement impopulaire Benoît Martin les autres syndicats mettent aujourd'hui un coup de frein si l'on peut dire dans la poursuite de la grève ils proposent une main tendue ils offrent leur main tendue au gouvernement est-ce que vous ne vous sentez pas un peu seul dans cette poursuite de la mobilisation Ben écoutez samedi nous allons faire une manifestation intersyndicale à nouveau à Paris après la réussite de celle du 28 décembre donc on recommence le 4 janvier et donc c'est bien unitaire il y aura la CGT FO Solidaires et la FSU il y aura des organisations de jeunesse il y aura également des grévistes qui ici ou là peuvent être adhérents non seulement à la CGT ou à Sud à Solidaire etc mais également à l'UNSA je pense à la RATP et à la SNCF voire à la CFDT donc au niveau de la base il y a vraiment une unité Benoît Martin vous restez avec nous on a d'autres questions à vous poser ce soir venons-en à ces chiffres de la SNCF sur le nombre de grévistes qui est en baisse oui à la SNCF il n'y a plus que 6,9% de cheminots grévistes aujourd'hui 33,9% chez les conducteurs de trains les syndicats tentent d'entretenir la flamme jusqu'au 9 janvier la journée de mobilisation Antoine de Précygou Cassien Masquillier et Pauline Dumortier nous avons fait le test prendre un métro à la sortie du travail ce soir il y a encore une semaine nous aurions sans doute vite abandonné mais aujourd'hui cela semble aller beaucoup mieux en tout cas aux heures de pointe quand les métros circulent là le trafic enfin les lignes sont ouvertes donc c'est déjà un peu mieux qu'au début de la grève il y a du monde mais quelques centimètres carrés pour respirer c'est moins pire mais ça reste encore très gênant pour nous on retrouve une forme de confort voilà on espère que ça ira mieux mais ça a été pire dans les trains de banlieue de la SNCF même constat mais certains voyageurs appréhendent tout de même le retour au travail des vacanciers la semaine prochaine je crois qu'il y aura trop de monde que peut-être je ne rentrerai pas dans le train je ne sais pas regardez cette courbe à la SNCF seulement 6,9% de grévistes aujourd'hui contre 55,6% au début du mouvement alors pour entretenir la flamme coûte que coûte certains n'hésitent pas à mener des actions coup de poids comme cette manifestation non déclarée ce matin dans le quartier parisien de l'Opéra des agents de la RATP de la SNCF et quelques gilets jaunes dispersés par des gaz lacrymogènes à quelques mètres de là blocage de ce dépôt de bus pour empêcher la sortie des véhicules là encore la police a dû intervenir Benoît Martin vous êtes toujours avec nous vous avez entendu notre reportage sur le nombre de grévistes qui est en baisse ne craignez-vous pas un essoufflement du mouvement ? le mouvement est parti pour durer sauf si le projet de réforme est retiré il y a toujours une mobilisation importante il y aura peut-être davantage de monde en grève je dirais dans la semaine qui vient non seulement à la SNCF et à la RATP on parle beaucoup de ces deux entreprises particulières mais il faut savoir que les régimes spéciaux en France ça ne concerne que 5% du volume financier total des retraites donc c'est quand même assez minoritaire mais effectivement ils ont raison de se battre pour le maintien de leur régime spécial et contre la réforme mais il va y avoir des relais de grève à partir de lundi mardi mercredi prochain et notamment avec une grande journée de grève et de manifestations dans au moins 200 villes en France jeudi prochain le 9 et donc on va vers une extension du mouvement dans le sens qu'un certain nombre de professions qui pour l'instant peut-être ont été peu mobilisées le seront davantage et demain matin je serai avec Philippe Martinez à 11h devant les grands magasins du boulevard Haussmann pour appeler les salariés du privé du commerce notamment à Paris à se mettre en grève à venir renforcer le mouvement Merci Benoît Martin secrétaire général de l'union départementale CGT Paris d'avoir réagi dans le journal de 23h et merci à Adrien Nacot pour la réalisation de ce duplex les transports où la galère continue mais ça s'améliore Oui puisque demain en ce qui concerne les TGV 2 sur 3 en moyenne seront en circulation il y aura un TER sur 2 1 intercité sur 3 ainsi que 3 transiliens sur 10 côté RATP il n'y a plus qu'une ligne totalement fermée mais vous le voyez sur 13 d'entre elles le trafic sera très perturbé fonctionnement seulement aux heures de pointe et avec des stations fermées et puis le trafic sera peut-être bientôt très compliqué aussi dans les airs puisque 2 syndicats d'Air France appellent aujourd'hui les personnels navigants Hothès et Seward à reprendre la grève la semaine prochaine ils qualifient les annonces du gouvernement d'enrobage imprécis et insuffisant et ce à propos de l'avenir de leur caisse autonome de retraite et nous sommes en direct avec Grégoire à plein cours bonsoir président du syndicat des pilotes chez Air France pourquoi cet appel à la grève alors que le syndicat national des pilotes avait la semaine dernière appelé à l'arrêt que s'est-il passé écoutez je rappelle que tout d'abord si nous sommes ici en train de parler ce soir c'est parce que nous parlons de régime non pas de régime spéciaux mais là bien de retraite complémentaire donc on est en train de parler d'assurance retraite privée autofinancée que l'Etat a souhaité rajouter dans sa réforme des retraites et ça c'est ce qui aujourd'hui fait que le collectif SOS Retraite auquel nous appartenons avec des avocats des médecins et de nombreuses professions se retrouvent dans cette situation pourquoi manifester aujourd'hui parce que nous ne sommes pas rassurés du tout sur l'avenir de notre caisse le SNPL a mené cette négociation avec le gouvernement directement les syndicats représentatifs que nous sommes mais minoritaires n'ont jamais été invités à cette discussion Alors Grégoire à plein cours vous parliez du SNPL le syndicat national des pilotes qui a appelé la semaine dernière à arrêter le mouvement pourquoi cet appel de votre part j'allais dire si tardif pourquoi ne pas l'avoir fait d'emblée la semaine dernière Alors ce n'est pas la semaine dernière la réforme des retraites la date de bien avant nous sommes allés manifester avec le collectif des retraites en septembre déjà l'année dernière nous ne sommes pas forcément grévistes dans l'âme nous avons laissé une chance à la négociation pour savoir ce qu'allait proposer le gouvernement aujourd'hui les annonces du gouvernement ont été faites fin décembre et ces annonces fin décembre au moment où le SNPL les a jugés acceptables et je leur laisse évidemment leur analyse en ce qui nous concerne nous avons trouvé qu'il n'y avait pas dans le courrier reçu du gouvernement de choses suffisamment rassurantes pour assurer la pérennité d'une caisse qui en je le rappelle est une assurance à laquelle nous cotisons depuis des années et dont on veut aujourd'hui un peu nous déposséder même si on nous dit qu'on va laisser vivre notre CRPN notre caisse de retraite du personnel de l'égo aujourd'hui les assurances ne sont pas suffisantes pour assurer cette pérennité Merci Grégoire à plein cours président du syndicat des pilotes d'Air France d'avoir réagi dans le grand journal de 23h question à Marie Chantret du service politique de TF1 LCI demain aura lieu une réunion à Matignon entre les ministres concernés et le chef du gouvernement l'idée nous dit-on est de faire un point sur l'avancée des négociations c'est la rentrée avant l'heure montrer que le gouvernement est bien présent alors on sait que durant ces vacances les contacts ne se sont pas stoppés il y a quand même ce fait à constater c'est que depuis le 20 décembre on n'a pas vu une image du premier ministre Edouard Philippe si ce n'est peut-être une photo postée sur son compte Instagram de la ville du Havre qu'on sait qu'il affectionne beaucoup réunion autour d'Edouard Philippe à Matignon demain à 9h30 tout le gouvernement n'est pas convoqué on aura Elisabeth Borne Jean-Baptiste Djebari Agnès Buzyn le nouveau secrétaire d'Etat Laurent Pietraszewski l'objectif c'est une rencontre pour quoi faire d'abord la situation concernant les transports SNCF RATP les conséquences sur la vie des français des franciliens conséquences concrètes avant la rentrée du CIS et puis évidemment faire un point sur les négociations avec les organisations syndicales on sait qu'elles reprennent à partir du mardi 7 premier conseil aussi ministre de rentrée le lundi 6 tout ça a son importance semaine en effet chargée l'exécutif qu'il veut aller vite le président l'a dit il a été on ne peut plus clair durant ses voeux il attend du gouvernement d'Edouard Philippe un compromis rapide alors on rappelle sur quoi peut se jouer ce compromis il y a 4 points majeurs à retenir l'âge pivot la pénibilité le minimum retraite puis enfin les aménagements de fin de carrière tout ça ça va être négocié mais on sent qu'il y a une forme d'autocritique du côté de l'exécutif peut-être que ça a été trop automatique trop mécanique et là dessus on sent que peut-être ils sont prêts à lâcher du laisse dans le même temps retour sur le terrain aussi un certain Bruno Le Maire qui va aller voir les commerçants avec sa secrétaire d'état parce qu'on sait aussi que dans ce type de crise en politique une image vaut parfois mieux que de longs discours merci Marie Chantret du service politique de TF1 LCI venons-en à cette toute dernière information qui nous est parvenue ce soir un militaire est mort dans une avalanche oui cela s'est passé en Isère il était âgé d'une vingtaine d'années il a été emporté dans une avalanche à 2400 mètres d'altitude avec un autre militaire qui lui est ce soir gravement blessé une enquête pour déterminer les circonstances de cet accident a été ouverte par la gendarmerie de Haute-Montagne du département à suivre merci mon cher Guillaume pour le journal de minuit à suivre le face-à-face Nicolas Domenac versus Raphaël Stainville à tout de suite c'est l'heure du face-à-face Nicolas Domenac éditorialiste politique bonsoir versus Raphaël Stainville bonsoir rédacteur en chef du service politique de Valeurs Actuelles mais meilleur vœu à tous les deux pour cette année qui commence sur les chapeaux de roux commençons par cette décoration qui est venue enflammer un débat sur les retraites déjà bien explosif au cœur de la polémique la promotion de Jean-François Cyréli au rang d'officier de la Légion d'honneur lui le patron de Black Rock France un puissant gestionnaire d'actifs accusé de défendre auprès de l'exécutif le régime de retraite par capitalisation où chacun épargne pour soi sur le modèle des fonds de pension américains écoutez Olivier Faure le patron du PS et la réponse d'Agnès Pannier Runaché Black Rock c'est tout simplement le côté obscur de la réforme des retraites avec un fonds qui cherche à avancer sur la capitalisation c'est un nouveau coup de poignard dans le dos des français parce que c'est un système que nous avons voulu solidaire qui est un système qui appartient au modèle social français c'est ce système-là qu'on est en train de détruire progressivement avec donc la complicité de Black Rock ne font pas du lobbying en l'occurrence c'est raté parce qu'ils n'ont pas grand chose à y gagner c'est une boîte de smarties le marché français ça ne représente rien par rapport à leur gestion d'actifs je rappelle ils gèrent 6000 milliards de dollars et notamment de dollars qui viennent des Etats-Unis de l'Asie donc arrêtons de croire que nous sommes au centre du monde Jean-François d'autre temps c'est-à-dire qu'au fond on est dans le on est d'abord dans un moment historique où tout est complotisme soupçon mais plus particulièrement sur cette réforme où les gens ne comprennent pas les tenants les aboutissants qu'est-ce qu'on veut vraiment à qui elle va servir qui en profite qui sera perdant dans cette affaire donc il suffit qu'on agite un épouvantail en plus qui a un nom fait pour ça Black Rock qu'on ne pouvait pas rêver mieux alors que si on prend les choses quand même très à plat c'est simplement cette réforme elle avait été pensée au départ par la CFDT par des économistes sociodémocrates je veux dire c'est pas le grand capital qui met à genoux les retraités français on a entendu des choses complètement délirantes simplement qui prennent du crédit parce que comme on ne sait plus on ne sait plus à quoi cette réforme veut aboutir et bien tout peut partir comme ça Raphaël Oui mais pour être tout à fait complet dans ce que vient de dire Nicolas Domenac c'est il faut peut-être ajouter que cette réforme et notamment si cette polémique prend c'est que un certain nombre de parlementaires de politiques de responsables politiques ont pointé du doigt le fait que dans la réforme de la retraite envisagée par le gouvernement en abaissant à 10 000 euros par mois et en excluant du système de retraite les hauts cadres bien évidemment qu'on voit pointer le risque d'une retraite par capitalisation et donc c'est ça qu'avance et Olivier Faure et bien avant lui même jusqu'à un certain nombre d'hommes politiques de droit je crois que le premier qui a agité le chiffon rouge BlackRock c'était Olivier Marlex à l'Assemblée nationale qui parlait d'un 43ème régime spécial qui allait être créé à l'occasion de cette réforme de retraite et à raison on est en droit de se poser cette question c'est pour ça que cette polémique elle est peut-être injuste pour Jean-François Cirilli qui a un parcours tout à fait honorable on l'a connu il était conseiller économique de Jacques Chirac puis directeur de cabinet de Jean-Pierre Afin lorsqu'il était premier ministre mais au-delà de tout ça et de ses états de service au service de l'État aujourd'hui que de le proposer alors qu'il est le patron de la branche française de BlackRock sachant que ces polémiques sont bien antérieures et datent depuis maintenant plusieurs semaines c'est à tout le moins une maladresse du premier ministre que d'avoir maintenu son nom sur la liste qu'il proposait pour la Légion d'honneur maladresse ça c'est une maladresse mais c'est une de plus il y a une succession de maladresses les maladresses s'enchaînent avec les maladresses je veux dire entre les vacances à Marrakech d'Elisabeth Borne cette immense plage de temps avant de reprendre les négociations ça c'est une maladresse encore beaucoup plus importante incompréhensible mais vous prenez l'exemple effectivement des 10 000 euros moi j'ai entendu les deux explications sur les 10 000 euros je veux dire celles que vous donnez l'explication effectivement que ça a été pousser les gens à prendre des retraites complémentaires et j'ai entendu une toute autre explication de la part des auteurs même disant que c'était au contraire une façon de pousser à ce qu'il y ait plus de justice et que la réforme des retraites soit garantie pour les petits salaires et non pas pour les immenses en sortant 3 milliards chaque année ce que je veux dire par là c'est qu'on est dans le flou le plus total donc les interprétations qui méritent d'être réfléchies etc. à chaque fois elles ne sont pas tranchées en aucune façon et alors quand même un autre point en passant parce que c'est là où on voit encore une fois qu'il y a des symboles comment ce gouvernement ne prend pas en compte que la Légion d'honneur ils le savent pourtant c'est toujours de l'ordre du symbolique quelque chose d'importance même ça touche à quelque chose d'essentiel même s'il y a des dizaines voire des centaines de personnes qui ont reçu la Légion d'honneur et qui n'auraient jamais dû être épinglées de cette sorte moi je pense d'ailleurs qu'il vaut mieux décorer au fond des sauveteurs des pompiers des gendarmes des militaires etc. plutôt que des grands industriels même s'ils ont rendu des services mais n'empêche qu'on voit qu'il y a tout un tas de symboles auxquels ce gouvernement ne réfléchit pas en fonction de l'histoire de France auxquelles ils sont pourtant très attachés or la Légion d'honneur brava depuis Napoléon on sait qu'il ne faut pas jouer avec non mais là je souscris absolument à votre analyse et j'irai même encore plus loin c'est peut-être même encore plus dérangeant aujourd'hui de promouvoir parce que en l'occurrence Jean-François Cyrilli était déjà chevalier de la Légion d'honneur mais aujourd'hui de l'élever au rang d'officier alors qu'il n'est plus au service ni de l'Etat ni même d'une entreprise française mais qu'il a dans une certaine mesure rejoint une industrie enfin un groupe américain et donc bien évidemment quelque chose d'autant plus dérangeant dans la manière de le promouvoir mais ce qui est quand même malgré tout très intéressant et c'est une presque une divine maladresse du gouvernement c'est que jusqu'à présent cette polémique autour de ce 43ème régime spécial que le gouvernement s'apprêterait a créé avec cette réforme de retraite ce régime spécial Black Rocks jusqu'à présent on n'en parlait pas ou pas suffisamment et on est en droit les français sont en droit et quand bien même les interprétations peuvent être différentes et divergées quant à l'interprétation qu'on peut en faire sont en droit de savoir aujourd'hui c'est vrai qu'une fois de plus il y avait une sorte de de voile plus que pudique sur le sujet si je peux me permettre bon courage pour essayer d'y voir clair parce qu'il y a quelque chose qui m'a frappé en général les fêtes de fin d'année sont pour les familles l'occasion de se retrouver c'est là que l'opinion se cristallise tous les experts en communication en sont au moins d'accord là-dessus on a eu des exemples historiques on a vu par exemple que la victoire d'Emmanuel Macron était sûre le soir de Noël je veux dire avant même que les sondages la décident parce que dans les familles on se dispute autour du repas c'est là où l'opinion et moi ce qui m'a frappé cette fois-ci c'est que sur les retraites je veux dire dans les réunions de famille et j'ai pu vérifier non seulement au-delà de mon propre exemple personne n'a été au clair sur ce qui allait advenir de cette réforme et à qui elle profitait vraiment donc on est toujours là-dedans dans ce que j'appelle le brouillard ou le malaise le plus total oui pendant ce temps le travail de fonds sur la réforme des retraites se poursuit ainsi que les négociations en coulisses une réunion a lieu demain matin à Matignon autour d'Edouard Philippe et avec les ministres concernés quels sont les points sur lesquels le gouvernement est encore prêt à négocier écoutez Elisabeth Borne sur LCI il y a des discussions qui sont menées depuis plusieurs mois avec les organisations syndicales et un certain nombre de sujets ont été définis par le Premier ministre avant Noël sur lequel il est encore possible d'améliorer la réforme moi je pense à la pénibilité à la fin de carrière pour ceux qui effectivement peuvent avoir des métiers effectivement pénibles donc il y a tout un champ de discussion qui a été présenté par le Premier ministre et sur lequel il y a des compromis qui sont possibles pénibilité aménagement de fin de carrière H pivot à la carte est-ce qu'il y a une réelle marge de manœuvre de négociation avec les syndicats ou n'est-ce que de la poudre de berlin-pin-pin Raphaël très honnêtement moi je pense que tout est encore à négocier parce que d'abord le texte de loi n'a pas été encore présenté en Conseil des ministres et quand bien même il l'aurait été que c'est encore possible de pouvoir manœuvrer et d'ajuster les choses on voit très bien qu'on est encore dans le flou c'est-à-dire qu'aujourd'hui ce qu'essaye de préserver me semble-t-il Emmanuel Macron c'est sa capacité à pouvoir transformer la France et à conserver ses habits de réformateur ça se fera peut-être au prix d'une réforme qui aura été très largement amoindrie dans ses ambitions tout en maintenant tout un langage qui se voudra celui d'un rénovateur c'est-à-dire que le système de retraite par point je ne sais pas si elle est juste ou injuste ça dépend ce qu'on y met derrière mais voilà je pense qu'aujourd'hui ce qui joue dans le capital politique que joue notamment Emmanuel Macron c'est ses habits de réformateur et quand même il y laissera l'essentiel de la retraite et d'une certaine manière c'est déjà ce qui se produit puisque on est passé on voit tous les accommodements qui ont été faits avec les régimes spéciaux pour partie certains ont obtenu gain de cause et donc c'est plus les mêmes termes mais dans les faits c'est déjà pour certains ont déjà préservé leur acquis c'est pas faux mais enfin je trouve que vous aventurez vous avez l'air de dire que c'était à peu près clair que tout était possible moi rien n'est clair me semble-t-il non je pense que la seule chose la seule chose qui est claire dans l'esprit d'Emmanuel Macron c'est qu'il ne renoncera pas à sa réforme mais au-delà de ça et donc qu'il ne retirera pas sa réforme mais au-delà de ça qu'est-ce que ça veut dire on est bien d'accord mais si le gouvernement le Premier ministre dit les manœuvres sont particulièrement étroites c'était son expression sont étroites les marges de manœuvres sont étroites le Président de la République dans ses voeux au fond ne fait aucune autocritique dit il va falloir rapidement trouver un compromis mais en même temps tous les arguments de la partie adverse sont réduits dans sa bouche soit des approximations soit des erreurs soit des mensonges et des fake news autrement dit c'est ce que j'appelle l'ouverture à points fermés c'est-à-dire je suis prêt à négocier mais tout ce qu'on m'oppose n'est nul et non avenu et là c'est là où je dis que c'est encore plus incompréhensible que jamais c'est qu'on croyait avoir saisi que l'acte 2 l'acte 2 du quinquennat c'était au fond la fin de la verticalité mais le dialogue social c'est un drôle de dialogue social je veux dire c'est un dialogue social où on claque la porte sur le nez de la CFDT tout en lui disant mais on pourra quand même un petit peu négocier donc moi celui qui peut me dire très clairement si on va revenir sur le point le point de non-retour qu'a fixé la CFDT là effectivement ça serait clair mais il nous dit que non on ne reviendra pas là-dessus et puis peut-être qu'on va s'arranger sur la pénibilité donc celui qui est capable de miser 10 euros là-dessus je lui dis tire mon chapeau Prendez-vous le 7 janvier pour la reprise officielle des négociations venons-en à l'affaire Carlos Ghosn ou plutôt au feuilleton Carlos Ghosn qui n'en finit pas de rebondir heure par heure arrestation perquisition traque des complices pieds de nez aux autorités japonaises ces dernières 24 heures ont été rocambolesques pour la première fois ce soir depuis son évasion l'ancien patron de Renault-Nissan s'est exprimé via un communiqué les allégations dans les médias selon lesquelles mon épouse Carole et d'autres membres de ma famille auraient joué un rôle dans mon départ au Japon sont fausses et mensongères c'est moi seule qui ai organisé mon départ ma famille n'a joué aucun rôle et écoutez ce qu'en dit Christophe Naudin un spécialiste de la sûreté mais son regard nous intéresse d'autant plus qu'il a été celui qui a organisé en 2015 l'exfiltration de deux pilotes inculpés dans l'affaire Air Cocaine de la République Dominicaine vers la France la seule chose qui est certaine c'est que M. Gaud n'a pas pu faire ça tout seul il a forcément été aidé par une équipe une grosse équipe à mon avis le noyau le noyau décisionnel c'est 5 personnes le noyau opérationnel c'est 10 et peut-être qu'il y a 10 éléments autour qui s'occupent des questions logistiques Carlos Ghosn qui réussit à s'enfuir du Japon tout seul est-ce un scénario crédible ? D'abord c'est une sortie réussie pardon mais il n'y avait qu'à voir l'inventivité sur internet auquel a donné lieu cette fuite pour voir que ce personnage qui avait quand même attiré beaucoup de critiques et assez justifié tant pour sa façon de jeter l'argent par les fenêtres que de licencier parallèlement des employés même s'il a réussi ça a été un chef d'entreprise inventif là tout d'un coup ce côté romanesque rocambolesque c'est le mot qui revient tout le temps et bien au fond le a tiré des sympathies et effectivement face à la justice japonaise qui au contraire par ce refus au fond du justice moderne qui prenne en compte les droits de la défense et bien a tiré des regards négatifs là Carlos Ghosn je crois qu'à la sympathie de beaucoup de français ça c'est déjà un phénomène nouveau dans le paysage et au-delà des français même quasiment du monde entier si je lis bien les échos dans la presse où on trouve quand même que les japonais ne s'étaient pas très bien conduits et qu'il y avait un côté complot effectivement contre cet étranger qui réussissait trop donc là il a avec lui les faveurs de l'opinion Vous pensez qu'il y a une sympathie parce que les chers d'accusation sont quand même lourds malversations financières C'est pas fini mais bien sûr mais il y a un côté Houdini est-ce qu'il a réussi à se faufiler dans une malle justement ou bien autrement on aime ça quoi quand il y a un pied de nez et bien on salue La fascination des français pour la rebelle attitude Raphaël Ce qui est certain et ce spécialiste monsieur Nodin le rappelait c'est qu'il paraît très improbable qu'il ait pu seul tout organiser d'une part parce que cela suppose des financements considérables et que étant soumis à un contrôle judiciaire strict de lui-même il ne pouvait pas débloquer un certain nombre de ses sommes parce qu'il avait par ailleurs un usage très limité à internet mais uniquement dans le cabinet de ses avocats on peut imaginer qu'il a dû bénéficier à un moment ou un autre de complicité on peut avoir de la sympathie pour le geste plus que pour l'homme et parce que dans ce désir de recouvrer sa liberté de Carlos Ghosn tout le monde s'y retrouve et dans toute l'histoire qu'il s'agisse de l'histoire littéraire cinématographique à chaque fois que ce soit des bons ou des truands ces histoires d'évasion provoquent toujours chez les uns et les autres un peu d'empathie mais ce n'est pas parce que Carlos Ghosn communique qu'on est obligé de souscrire et de valider et de considérer qu'il dit la vérité en permanence son premier message au surlendemain de sa libération de son évasion décrivant les raisons de son échappatoire parce que le système japonais était inique et ne lui permettait plus d'assurer une défense juste on pouvait le comprendre pour autant ce deuxième communiqué on sent très bien qu'il y a d'abord la volonté d'essayer de préserver ses proches sa femme ses beaux frères tous ceux que la presse et d'autres ont soupçonné d'avoir aidé oui mais en même temps je trouvais presque logique normal que sa femme sa famille ses amis les fidélités qu'il a pu se construire au fil du temps lui viennent en aide donc on aurait aimé qu'on puisse tout écrire et tout savoir aujourd'hui il y a un temps judiciaire qui fait qu'il essaye d'abord de protéger semble-t-il ceux qui pourraient avoir des problèmes demain Vous parlez de communication de Carlos Ghosn c'est un document LCITF1 cette photo qui a été prise le soir du 31 décembre où l'on voit Carlos Ghosn avec sa femme ses enfants qui sont floutés réveillonnés est-ce un pied de nez aux autorités japonaises est-ce que c'est une provocation ? Je ne serais pas jusqu'un pied de nez c'est une façon de montrer qu'au fond il aspirait à une vie normale et non pas à celle d'un 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 mis en examen considéré traité comme un coupable parce que jusqu'à présent toutes les photos qu'on a vues c'est les photos de quelqu'un d'un mine sombre entouré de policiers et au fond déjà quasiment jugé quasiment coupable là c'est une photo de normalité festive si tant est que ça puisse exister quand d'autres ne participent pas de ces fêtes là mais en tout cas il est là dans une autre et on va en voir d'autres je pense des photos en famille des photos montrant qu'il a retrouvé une vie à peu près apaisée Ce qui est intéressant et peut-être je ne sais pas si ça dit cela mais il se trouve que deux ans avant enfin 15 mois avant d'être interpellé au Japon deux jours avant d'aller au Japon il était justement dans cette résidence avec sa famille une résidence qu'il avait acquise peu de temps auparavant en 2018 et c'était dans le premier chapitre de ce livre Le Piège écrit par nos confrères du Figaro justement il mettait en scène cette maison libanaise qu'il venait d'acquérir ce bureau qu'il s'était fait faire où il pensait finalement gouverner ses entreprises depuis le Liban et il se projetait sur les dix années à venir et finalement cette photo on a l'impression que pour lui la vie reprend son cours mais lui qui était un citoyen du monde tel qu'il décrivait dans son livre aujourd'hui et quand même il a trois nationalités il semble ne plus être qu'un citoyen libanais mais ça sera difficile pour lui quand même il faut bien penser à ça parce qu'il s'est construit comme justement ce que vous décrivez très justement c'est-à-dire un personnage au-delà des frontières il avait ses racines mais son inventivité sa façon de créer ne connaissait pas de frontières donc là il a un côté prison dorée dans lequel il va se retrouver c'est mieux que l'autre sans comparaison mais comment il va pouvoir exister dans ce pays il est chrétien libanais politiquement il n'a pas une chance et puis il tombe mal puisque c'est un moment où on est en train de remettre en cause justement la prévarication donc ce n'est pas le bon moment pour lui mais là elle n'est pas finie allez-y Raphaël peut-être non mais ce qui est intéressant aussi c'est que lui justement qui se définissait comme un citoyen du monde un nomade finalement où il était un petit peu partout chez lui va peut-être redécouvrir l'enracinement se redécouvrir des racines profondes ou en tout cas va être dans l'obligation d'en recréer l'affaire elle n'est pas finie je le disais parce que les complices de Carlos Ghosn sont traqués l'enquête s'accélère au Japon et en Turquie afin d'identifier l'équipe qui a pu réussir à le faire évader perquisition au domicile Tokyo It de Carlos Ghosn arrestation en Turquie où il a fait escale via Istanbul Beyrouth a reçu une notice rouge d'Interpol lui demandant d'interpeller Carlos Ghosn aucun caractère contraignant le Liban ne va pas extrader Carlos Ghosn et la France non plus c'est ce qu'a dit Agnès Pannier Runacher au gouvernement si monsieur Ghosn venait en France nous n'extradierons pas monsieur Ghosn parce que la France n'extradit jamais ses nationaux donc nous appliquons à monsieur Ghosn comme à monsieur tout le monde les mêmes règles du jeu et ça ne nous empêche pas de penser que monsieur Ghosn n'a pas à se soustraire à la justice japonaise simplement c'est les mêmes droits pour tout le monde la nationalité française protège et protectrice de ses ressortissants elle est d'ailleurs de ce point de vue là assez valorisée par rapport à d'autres nationalités ça ne nous empêche pas d'être bien un mouscailler oui c'est à dire c'est un fait de figure embarrassant pour le gouvernement ce que ne dit pas Agnès Pannier Runacher c'est que s'il devait poser ses pieds en France il n'est pas certain qu'il ait le même traitement qu'au Liban c'est à dire que dans la mesure où un volet de il y a une enquête qui a été ouverte en France depuis novembre dernier dans le cadre du financement de son mariage et de la réception au château de Versailles donc il est probable qu'il soit à tout le moins déjà interrogé et peut-être qu'il passe par la case prison en préventive après effectivement la France ne livre pas ses ressortissants au pays qui le demanderait et donc d'une certaine mesure il n'y a pas de risque pour lui de retourner d'être extradé au Japon s'il devait revenir en France mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il est très vraisemblable qu'il soit contraint et forcé de rester au Liban où certes des affaires pourraient être inquiétés pour d'autres choses mais il est certainement mieux au Liban que partout ailleurs en tout cas j'attends avec impatience les commentaires de votre correspondant parce que les Japonais ont perdu la face quand même dans cette histoire ils ont été bernés comme des amateurs eux qui prétendaient à une rigueur sans faille là il faut qu'ils fassent quelque chose mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire on a vu que pour l'instant ce qu'ils peuvent faire ou rien c'est pareil parce que l'Interpol ça n'a qu'une valeur indicative ça empêche non contraignante non contraignante merci voilà donc il va bien falloir qu'ils essayent d'autres est-ce qu'ils vont envoyer un commando pour exfiltrer du Liban je pense pas parce qu'au Japon c'est impensable de ne pas respecter les règles dans les prisons au Japon les gardes ne sont pas armés c'est une mentalité très différente qu'ils ont été aussi saisis par ce cas de figure c'est la question qui est sous-jacente c'est la question de l'honneur et de la parole donnée et effectivement pour nous on voit ça avec un oeil peut-être un peu romantique en se disant il a tout fait pour recouvrer sa liberté mais ce qui est en jeu au Japon c'est la parole donnée c'est l'honneur et c'est sûr que lui qui aimait éperdument ce pays cette civilisation il s'est déshonoré aux yeux des japonais qui doit trembler à quelques jours de sa conférence de presse mercredi prochain Carlos Ghosn promet des révélations alors pas sur les coulisses de son évasion je pense mais peut-être sur le complot éventuel dont il aurait été victime moi je crois qu'il y a forcément forcément je crois qu'il y a des données de politique économique qui nous échappent pour l'instant et qui seraient intéressants de connaître et j'ai une pensée aussi pour son bras droit qui se trouve lui toujours là-bas et qui ne s'est pas enfui et qui va seul payer l'addition semble-t-il donc là il y a bien quand même des choses qui vont être dites et qui posent problème c'est pour ça que le gouvernement aussi français est très gêné qui pose question sur l'avenir du groupe Renault-Nissan comment tout ça va pouvoir se gérer dorénavant ça va être encore plus difficile que ça l'est maintenant et ce qui est bien justement c'est de relever aussi le fait que le bras droit de Carlos Ghosn est toujours détenu au Japon et dans le roman merveilleux enfin merveilleux c'est pas le bon terme mais en tout cas dans le roman qui s'écrit au fil des minutes sous nos yeux bien évidemment que cet aspect des choses vient rembrunir un peu cette histoire parce que il laisse derrière lui un fidèle qui risque de payer lourdement l'évasion de son patron on passe d'une évasion digne d'un roman policier à un roman coup de poing un livre coup de poing qui sort aujourd'hui et qui a brisé l'omerta révélé le regard complaisant d'un certain milieu littéraire sur les actes de l'écrivain Gabriel Matzneff qui se vantait dans ses romans sur les plateaux télé d'avoir des relations sexuelles avec des adolescentes à peine sorties de l'enfance dans consentement Vanessa Springoire raconte l'emprise que l'écrivain exerçait sur elle la relation qu'elle a eue avec lui alors qu'elle n'avait que 14 ans ce n'était je cite pourtant pas très difficile de savoir qui était Matzneff à l'époque il y a eu un dysfonctionnement de toutes les institutions scolaires policières hospitalières c'est ça qui est sidérant face à un militant de la cause pédophile qui a publié des textes en ce sens et qui s'en glorifie c'est cet aveuglement là qu'il faut interroger collectivement pourquoi n'a-t-on rien fait pendant toutes ces années c'est une parole qui se libère mais aussi une dénonciation d'un aveuglement d'une tolérance de la part d'un certain milieu Nicolas Domenac d'un certain milieu alors on peut penser il y a eu d'autres milieux qui ont fonctionné un peu comme ça avec la règle de l'omerta l'église l'église à laquelle j'appartiens et qui a de ce point de vue là une culpabilité qu'elle n'a pas fini d'analyser d'expier et effectivement ce milieu artistico-littéraire qui a été très complice de gauche comme de droite d'ailleurs parce que j'ai eu beaucoup d'articles disant c'était la gauche dominante c'était aussi la droite parce que ce petit maître pédophile prédateur était quelqu'un qui brillait dans les salons parce qu'il avait une culture classique il citait les grands anciens Sénèques les évangiles tout ça et on gloussait à son écoute comme sur le plateau de Bernard Pivot qui très heureusement a revisité un peu cette histoire en disant qu'il regrettait cette complicité dont il avait fait l'objet mais c'est sûr qu'on a été nombreux à être plus ou moins inconsciemment complices à cette époque parce qu'à gauche il représentait la libération sexuelle à laquelle on aspirait beaucoup il faut se remettre dans le poste en 68 dans l'avant 68 où le gaullisme la bourgeoisie gaullienne faisait peser un couvercle de plomb sur les mœurs pendant des années donc il y avait une volonté de faire péter tout ça et puis à droite il y avait cette complicité littéraire de Salonard donc tout ça se mêlait pour étouffer les douleurs des enfants Raphaël Stenville Oui mais je pense que ce qu'il faut distinguer malgré tout c'est que c'est pas l'époque qui était complaisante ou c'est pas seulement parce qu'on était dans l'après 68 dans une libération débridée de la liberté une conquête c'est un petit milieu qui était extrêmement complaisant un petit peu un petit milieu alors vous avez raison de droite comme de gauche mais une petite élite il faut rappeler et si on peut faire des comparaisons que des fournirés du trou qui pour des mêmes agissements mais parce qu'ils ne sont pas écrivains parce qu'ils ne sont pas de la haute comme on dirait ont vu leurs actes et c'était absolument normal dénoncer et terminer en prison donc il faut bien rappeler que ces criminels parce que ce sont des criminels et plus particulièrement Gabriel Maznev ont bénéficié d'une impunité totale parce qu'ils faisaient partie d'un petit milieu qui a fermé les yeux et pour certains s'enorgueillissait de pouvoir compter Gabriel Maznev parmi ses amis mais il faut lire ce livre parce que d'abord il est écrit très directement sans fioriture sans en rajouter mais très simplement on comprend au fond comment l'emprise s'exerce sur des enfants sous couvert de la passion de l'amour comment peuvent se dérouler les pires des objections comment quelqu'un peut être dépossédé de son enfance de son existence même parce qu'il est un écrivain parce qu'il appartient à ce monde supérieur et que les parents sont complices parce qu'il y a aussi des parents qui sont là-dedans le consentement de Vanessa Sprint-Gora passons au podium des Unes de presse Guillaume la troisième place c'est pour le Parisien aujourd'hui en France Oui une bonne nouvelle la fréquentation des salles de cinéma en France en 2019 pourquoi les français restent fidèles au cinéma titre le Parisien et aujourd'hui en France en 2019 les salles de l'Hexagone ont enregistré 213 millions d'entrées soit le deuxième meilleur score des 50 dernières années nous dit le Parisien et ce malgré évidemment la concurrence des plateformes de streaming comme Netflix par exemple et un succès qui est dû principalement au succès des films américains et aussi français moi j'irai voir Play avec Max Boubile une comédie sur la nostalgie des années 80-90 deuxième place pour La Croix pour La Croix tout autre sujet à Hong Kong l'impossible réconciliation titre La Croix l'imposante mobilisation des Hongkongais le 1er janvier témoigne de la profonde colère provoquée au fil des mois par les exactions de la police ça fait 7 mois maintenant qu'il y a des manifestations des dizaines de milliers de personnes ont défilé le 1er janvier 400 ont été arrêtés des manifestants à Hong Kong qui demandent plus de démocratie en une du podium Libération qui nous ravit de ces trouvailles de ces jeunes mots ça va se passer de commentaires cette très belle une de Libération et ce jeu de mots mystère et boule de gaune à l'aide d'un quatrième passeport dans un étui de contrebasse avec les complicités de sa famille ou de professionnels de l'évasion les hypothèses sur l'évasion de l'ex-patron sont décortiquées dans le journal de demain en fait c'est eux le podium le roi des titres de Libération merci Guillaume merci Nicolas Dominic merci Nicolas Dominic je vais y arriver Raphaël Stambil tout de suite le journal 2008 présenté par Guillaume Périlou très bonne soirée